Salut, alors dans cette nouvelle vidéo je vais t'apprendre à utiliser le plugin Yoast SEO ou encore appeler Wordpress SEO, c'est pour le référencement de ton site internet de type Wordpress comme son nom l'indique Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti Alors tout d'abord je tiens à te remercier parce que le trafic de la chaîne YouTube ne cesse d'augmenter et à ce titre je t'invite à tout simplement si ce n'est pas encore fait à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui est en bas à droite de cette vidéo et puis bien évidemment à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir Donc aujourd'hui je te propose de refaire, alors j'avais fait deux tutos donc là je pense que ça va être aussi en deux parties, il y a quelques temps de ça, il y a plus d'un an sur Wordpress SEO, sur ce fameux plugin mais à l'époque, depuis le plugin a évolué donc je te refais une réédition et puis je te propose aussi une version à HD parce qu'à l'époque je débutais un petit peu dans tout ce qui était édition vidéo sur YouTube et je faisais pas mes vidéos en HD voilà comme une grosse quiche que j'étais donc on va aller sur mon domaine de démo et donc j'ai dans les extensions installées j'ai un plugin qui s'appelle Yoast SEO donc tu copies ces mots là et puis si tu ne l'as pas encore, tu vas dans ajouter tu fais une recherche et donc tu vas retrouver ce plugin en première position donc moi je l'active alors là il y a une version premium ça par contre, entre parenthèses, ça commence à m'énerver ces versions d'évaluation premium qui se généralisent pour tout et n'importe quoi sur les plugins, auparavant on avait tout un tas de plugins réellement gratuits et maintenant, chaque fois c'est frustrant parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on aimerait avoir pareil, il faut payer, même si c'est pas très cher voilà, et j'estime que pour certains plugins genre celui-là, genre un bouton pour des boutons Facebook j'ai pas à payer pour ça il faut arrêter le délire voilà, donc donc on est dans le tableau de bord ici sous SEO donc tu as plusieurs onglets donc là je vais faire une petite rétrospective donc déjà dans le tableau de bord tu as les notifications pour dire voilà ce qui se passe donc je vais me connecter avec la console Google Search voilà, donc là c'est le premier onglet on va dans généraux on va ouvrir l'assistant de configuration tout simplement alors, bienvenue, configure Yoast SEO alors là, vérifier l'environnement donc là en pré-production donc moi je suis en développement euh, non c'est du test voilà, je continue hop quel genre de site est ? euh, boutique en ligne, site d'actualité, site personnel, autre bon, là tu remplis des trucs, évidemment euh, société ou personne euh, cette donnée euh, métadonnée, votre site, nom de la personne allez hop, Fédric, cordu hop, voilà donc lis bien les informations alors c'est un petit questionnaire donc là tu remplis l'URL de ta page Facebook tout ça, de tes différents profils visibilité, type de contenu visible, type de contenu démasqué type de contenu page devrait être visible les fichiers médias alors les fichiers médias, c'est les fichiers de la bibliothèque euh, non ça je veux pas qu'ils ressortent dans les résultats parce que bien souvent tu cliques sur le lien et t'as juste l'accès à la photo euh, aura plusieurs a, aura plusieurs auteurs non, obtenir le code d'autorisation Google hop, je prends le code d'autorisation Google donc là j'autorise et je copie le code tout simplement ici et je m'authentifie et voilà, retourner là c'est terminé donc retourner au tableau de bord quoique, attends j'ai peut-être oublié un truc j'en étais au 8 donc là, suivant séparateur ah oui ça c'est les trucs avancés séparateur de titres alors ça c'est dans la barre de recherche donc là on laisse le séparateur ici là c'est mon adresse email là il y a des tutos voilà et là voilà voilà c'est terminé tout simplement alors les tutos je te les laisse les regarder bien évidemment euh, mais bon si t'arrives déjà jusqu'à l'étape 9 euh, voilà c'est, c'est, c'est déjà fait alors là il détecte un problème c'est que j'ai bloqué l'accès au robot des moteurs de recherche c'est normal c'est un site de démo je veux pas le référencer alors si, si tu vois si tu vois cette erreur apparaître ce qui peut arriver euh, tu vas dans euh, euh, on va ouvrir un nouvel onglet général et tu vas tu vas, tu vas, tu vas euh, c'est pas là c'est dans lecture voilà visibilité pour les moteurs de recherche demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site donc là si tu as ça de cocher c'est normal que Yoast te dise il y a un problème donc moi je veux le laisser comme ça parce que c'est un un environnement de de démo donc j'ai pas le référencer ce site mais si jamais euh, toi tu veux tu veux le publier tu veux le faire connaître et que tu as cette erreur là bah forcément il faut te rendre sous réglage lecture et ici tu décoches cette case là voilà donc ensuite tu as euh, tu as euh, euh euh, les fonctionnalités donc là euh, l'onglet alors je te laisse lire les différents paramétrages mais là on a déjà fait le le wizard donc on a euh, on a déjà mis en place toutes les fonctionnalités ici tu peux coller euh, les outils les différents outils euh au niveau Bing euh Google Search Console et euh Yandex pour les euh webmasters donc il suffit de cliquer sur le lien euh, ouvre ça dans une alors attends si tu cliques non ça s'ouvre dans un nouvel onglet donc il va te dire euh, comment faire et sécurité euh zone avancée de la mét la métaboite euh euh de euh Yoast S.O. euh permet à un utilisateur de définir les articles non index ouais bon ça c'est des paramètres avancés euh ça t'y touche pas euh voilà tu sauvegardes les changements tout simplement bon si t'as fait des modifications bien évidemment et puis voilà donc ça c'était la première partie la première partie sur la configuration générale du plugin j'espère avoir été assez clair euh voilà même très clair je t'invite à liker encore une fois cette vidéo et puis on se retrouve tout de suite après je vais passer face à la caméra j'ai encore 2-3 trucs à te dire et euh donc je te dis à tout de suite donc avant de se quitter je voulais te parler d'un truc super important que j'ai mis euh que je vais te proposer dans quelques instants il s'agit d'un broyeur de spam c'est un un piège à spam donc c'est à dire que hop ils vont passer à la trappe et finis les spams sur ton site alors que tu es un site internet de type wordpress tu sais que je parle souvent de wordpress mais là si tu as un site wordpress un site joom là magento shopify zencar bigcommerce euh un site ou alors un site programmé en html pur css pur javascript pur php pur enfin que de la pureté que quel que soit le type de code tu vas pouvoir l'installer c'est pas un plugin donc t'as pas de mise à jour tu fais une installation et t'es tranquille à vie voilà euh en plus de ça c'est la vidéo tu vas voir tu vas avoir accès à une vidéo un tutoriel et euh le système que euh ce système là c'est ça te prend moins d'un kilo octet de ressources ça va pas ralentir ton site voilà je connais personne qui l'utilise donc c'est vraiment quelque chose un truc étonnant que j'ai découvert donc voilà n'hésite pas à cliquer sur le lien là tu as un lien qui apparaît ici pour pouvoir accéder à cette vidéo et puis aussi en dessous dans la description de la vidéo tu vas avoir accès aussi à ce lien à suivre sur cette vidéo je te propose de me rejoindre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels j'opère donc tu vas avoir les différents liens pour me retrouver et puis tout à la fin de cette vidéo euh je te fais deux nouvelles suggestions de vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube voilà et bien en attendant je te souhaite une excellente fin de journée je te dis à très bientôt ciao je te dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada